Le garage, éclairé par le soleil matinal qui passait au travers d'un œil de bœuf fêlé, avait cette odeur familière, curieux mélange d'huile de friture et de vidange. Léonard tapotait nerveusement du pied le seul poussiéreux qui ternissait ses souliers neufs. Elliot avait plus d'une heure de retard et ça ne lui ressemblait pas. Il savait pourtant à quel point cette journée était importante. Il devait conduire Léonard à Memphis avant midi. Ils avaient rendez-vous à huit heures et l'horloge venait de sonner le quart de neuf. Comme chaque fois, le sort s'annonçait défavorable. Léonard avait toujours trouvé que le hasard faisait mal les choses. Il était né à la campagne, fils de pasteur, noir et pauvre. Et cela avait contredit la plupart de ses projets. Le seul atout dans sa manche était son cousin, Elliot, de cinq ans son aîné, qui avait repris le garage de son père à Lula dans le Mississippi, non loin des rives du Moon Lake. Bricoleur invétéré, ce passionné de musique avait offert sa première cigar box à Léonard quand il avait huit ans. Douze ans plus tard, le jeune garçon avait bien grandi et possédait une impressionnante collection d'instruments à cordes, électrifiés ou non, dont une guitare acoustique qu'il avait pu s'acheter après plusieurs années d'économie. Les autres étaient faits de briques et de brocs, de bidons d'huile de moteur ou de vidange, de boîtes de cigares vides, de vieilles jantes, de calandres et de radiateurs, de fils de pêche ou de nylon, de boyaux d'animaux, de cordes de piano. Chacun des douze instruments avait sa sonorité particulière, son caractère lié aux matériaux employés. Certains avaient un son sale et enroué, tandis que d'autres invitaient au voyage et à l'évasion, où semblaient hurler leur douleur âpre et métallique. A l'instar du père d'Eliott, qui croupissait en prison depuis huit ans pour avoir tué sa femme à coups de clé à molette, sous l'emprise de l'alcool, après avoir appris son infidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501